salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une non pas pour une dégustation mais pour un énorme food challenge de kebab ici j'ai un kilo deux de viande kebab c'est juste énorme il ya deux gros pain qui font 400 grammes en tout donc 200 grammes par pain ensuite on va avoir 700 grammes de frites autour bien évidemment pour la petite pomme de terre ensuite j'ai ma petite sauce pita sauce blanche au cas où s'il m'arrive des problèmes que c'est un peu trop sec regardez la bestiole c'est juste insane alors là c'est juste magnifique on a énormément de viande kebab pour la viande kebab j'ai pris une viande kebab surgelée donc j'ai hâte de voir ce que ça donne je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel parce que je savais pas où la trouver et c'était le seul endroit où j'avais vu de la viande kebab en supermarché comme j'ai pas de broche pour la faire à la maison tu as compris donc j'ai pris la viande surgelée j'ai pris la maître coq et vous allez voir ça de suite en fait parce que je vous ai préparé une recette super simple super rapide et qui commence tout de suite en fait let's go ok les amis du coup pour la recette du big kebab xxl il faudra de la viande de kebab donc moi j'ai pris une petite viande maître coq x3 il ya 400 grammes par paquet donc on a un kilo deux de viande de kebab du coup donc let's go il vous faudra de la sauce bien sûr blanche moi j'ai pris celle ci c'est la sauce je sais pas pita kebab on verra bien ce que ça donne j'ai pris des frites steakhouse four parce que elle est dead et enfin il faudra du coup deux baguettes de pain tac comme ceci première étape on prend nos 700 grammes de frites au four on va les poser sur la plaque et du coup les mettre direct dans le four là bas voilà les belles frites une large et bien épaisse comme j'aime ok let's go pour mettre cette viande de kebab dans la poêle c'est parti c'est parti pour cuire du coup les trois viandes de kebab et on se retrouve après pour le montage de ce gros bordel en fait simplement première étape de votre pain vous l'ouvrez en deux comme ceci et vous allez ajouter la sauce par dessus voilà comme ceci bim et bim ensuite vous allez prendre votre viande kebab bien cuite pour la la qu'est ce qu'elle est belle elle donne trop envie en vrai et vous allez la mettre par dessus sur hopin let's go au final les deux pains voulait transformer en un seul pain et ça fait un truc énorme comme ça avec beaucoup beaucoup de viande de kebab donc un kilo deux c'est juste incroyable ça va être inside là vous ajoutez de la sauce et on va mettre des petites frites autour et c'est parti regardez moi ce résultat de suite regardez moi ce magnifique kebab xxl géant le plus gros kebab maison que vous pouvez faire je vous jure il est magnifique regardez moi ça j'ai mis full frites autour comme ça avec la belle viande de kebab qui juste incroyable la sauce blanche mais là en une dose incroyable une dose astronomique de sauce blanche admirer et maintenant let's go pour le food challenge on va essayer de dégommer tout ça let's go donc voilà vous avez vu la recette maintenant super simple comme vous avez vu en ce moment j'ai pas trop le temps j'ai attaqué mon stage et c'est vrai que j'ai pas trop le temps entre le sport le soir quand je rentre et de faire la cuisine après je suis un peu j'ai un peu la flemme et honnêtement je vous l'avoue donc on va faire une recette simple pour aujourd'hui on verra pour la prochaine fois et c'est vrai que les recettes vont être simplifiées je pense parce que là pour l'instant on est un petit peu basi on est un petit peu occupé petite frites pour goûter frites steakhouse mccain valeur sûre tu les mets dans le four et ça c'est réglé on va goûter la petite frite avec un peu de sauce regarde moi ça elle est bonne c'est sauce la marque c'est no house qui n'est sauce je sais pas quoi et c'est la sauce du coup pita kebab pas mal du tout si vous arrivez à trouver ça en supermarché moi je suis dans un g20 g20 c'est je crois que c'est casino groupe j'ai dit pas de bêtis bref si tu trouves ça y aller pas mal mais moi ce que je veux goûter avant de dégommer tout ça enfin en tout cas avant d'essayer de dégommer tout ça plus de 2 kg là dedans c'est un sacré bordel le pain et tout ça bourre plus un kg de viande la viande ça cale de ouf la protéine je vais goûter la viande de kebab que j'ai cuite à la poêle regardez moi ça à quoi il ressemble la viande bien cuite j'ai bien grillé ok tu sens qu'elle est moins crottillante vu que c'est une viande surgelée un peu plus molle et un peu plus d'eau en fait simplement mais la petite saveur est pas mal du coup pour ceux qui demandent au niveau des viandes on va retrouver du poulet et de la dinde classique mariné en fait s'ils disent que c'est mariné et c'est pas mal on sent une petite marinade c'est vrai franchement ça rend bien coup ouais ouais ça fait le taf pour une viande surgelée en mode un peu kebab je me rappelle plus par contre le prix je sais pas du tout j'essaierai de vous l'afficher quelque part à l'écran par ici si je le retrouve c'est bien relevé on sent la petite marinade sympathique de la viande kebab bon écoutez c'est parti let's go on va essayer de dégommer un maximum de ce kebab géant j'ai envie de vous dire donc trêve de bavardage place au food challenge let's go la viande est quand même incroyable pour une viande surgelée je vous la recommande si vous voulez un petit kebab maison pas mal j'ai jamais testé d'autres mais bon celle là est pas mal pas mal j'ai envie de vous dire donc Hop, regardez, j'arrive à reconstituer les sandwiches un par un, donc à dissocier les deux pains et à faire un kebab géant en fait, simplement il est énorme ce kebab, donc c'est parti, let's go on va dégommer ça, regardez-moi ça quand même vous voyez l'ampleur de la bête il fait deux mains, il fait deux mains le bordel facile, bon c'est une baguette de pain en fait un peu courte et large, c'est parti, let's go croquer dans le pain direct, je sais pas trop comment faire avec le pain, oh yeah, let's go, c'est bon, ça fait plaisir le pain est incroyable, j'ai pris au supermarché direct même si jamais, dans le supermarché où j'ai pris le pain c'est une boulangerie qui est dans le supermarché c'est pas genre les pains tout bourris à 39 centimes c'est un petit peu mieux, quand la boulangerie a été fermée c'est un petit peu trifle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501